La Fondation, depuis longtemps, se positionne en faveur d'un prix du carbone. Cela veut dire que ça répond en partie, déjà, en tout cas par un éclairage précis, à la question que vous me posiez tout à l'heure. Oui, il faut utiliser les mécanismes économiques, notamment de façon à rendre beaucoup plus massif et beaucoup plus générales les décisions qui seront favorables au climat. Ceci m'amène à dire, cette articulation, et là aussi, ça permettra peut-être d'éclairer un petit peu en introduction, cette articulation avec la question de l'énergie. On sait que l'énergie, notamment avec une vision moderne de l'énergie, on ne la produit pas et on ne la consomme pas, mais qu'elle se transforme dans des formes variées, et que l'énergie se transformant, on transforme le monde. C'est-à-dire que c'est véritablement le moteur de toutes les transformations physiques. À telle enseigne que l'on considère, notamment la Fondation, là aussi on retrouve l'économie, que c'est peut-être le premier moteur de l'économie, de la croissance et du PIB. Ce qui interpelle aujourd'hui sur la possibilité d'avoir une croissance comme on en rêve par les références historiques. Notre sentiment, c'est que le monde, l'Europe, la France, ne retrouveront pas les croissances des Trente Glorieuses, même si la croissance a demain une référence qui comporte plus de services. Les services aussi comportent de la consommation énergétique. Donc si, rapidement, on revient un petit peu sur les positions de la Fondation concernant toutes ces questions-là, je dirais, première chose, donner un prix au carbone. Deuxièmement, constater au niveau mondial la première cause d'émission de gaz à effet de serre qui met en péril l'évolution du climat, c'est la production électrique. Donc il faut s'intéresser aux sources de la production électrique. Et quand on regarde plus en détail encore, c'est le charbon qui est la première cause d'émissions de gaz carbonique dans la production électrique. C'est aussi, et c'est une des conditions, je ne pense pas que vous me démentiriez, la nécessité pour les pays développés d'aider les pays en développement à atteindre leur développement en contournant le passage par des énergies fossiles. Et donc, cela demande des transferts de technologie, cela demande des transferts financiers, cela demande de l'appui juridique et institutionnel. La Fondation est favorable à ce qu'il y ait une taxe sur les transactions financières qui contribue notamment au financement de ces aides. À travers la lutte contre la désertification, on peut à la fois répondre à l'enjeu alimentaire, au moins en partie, mais également mobiliser davantage la capacité de stockage que constitue la biomasse de façon générale et les sols en particulier.